Et je le dis avec bien beaucoup, vraiment, j'ai mon énergie, je vous ai expliqué ça il y a 5 minutes. J'ai une énergie, cette énergie c'est celle-là et je l'assume totalement. Et je dis les choses comme je veux. Mon métier, notre métier, c'est comédien. Dans le métier de comédien, il y a une palette de choses à faire. Télévision, cinéma, radio, théâtre, doublage, voiceover, documentaire, tout ce qu'on veut, plein de choses. Mais on est comédien. On n'est pas comédien de doublage, moi je ne suis pas comédien de doublage. Je suis comédien. Et je fais, effectivement, c'est vrai, je le reconnais, majoritairement du doublage. Mais comme Michel, moins que lui, mais comme Michel, j'ai fait du théâtre, j'ai tourné, dans des grands-métrages, à la télévision, au cinéma, j'ai chanté, j'ai fait de la danse, du classique, du jazz, des claquettes quand j'étais plus jeune, j'ai fait du chant. J'ai fait mon métier. Et j'ai essayé d'amener le plus de choses dans cette palette pour pouvoir faire le plus de choses possibles. Mais mon métier, notre métier, c'est comédien. Pas de doublage, comédien. Donc, c'est pour ça que je disais, j'ai commencé par ça. La première chose à faire, c'est de prendre des cours de théâtre, même si on a un don, des facultés, ou des géniales, pour se confronter à des textes, pour se confronter à l'autre, parler sur sa vie. Et tout à coup, il dira quelque chose et puis il dit, échanger de sentiments. Et rire. Moi, la première fois que je jouais au café-théâtre, il y a un soir, une quarantaine de copains qui sont venus me voir. C'était au Café des Gares à Paris. Et je jouais dans un spectacle qui s'appelait « Nous, on fait ou on dit faire ? » Un spectacle de duo, il y avait plein de sketchs. Et à un moment donné, un des personnages devait se marrer sur scène. Et quand je suis sorti de scène, il y a mon meilleur ami. On va boire un pot, tous ensemble, 40 personnes. J'étais super content, j'avais 20 ans. Et mon meilleur ami qui vient me voir dans un coin, qui me fait « David, je voulais juste te dire, tu ne sais pas rire. » J'ai pris une claque, j'ai pris une claque et il avait raison. Ça a l'air tout bête, mais savoir rire à la demande. Et quand nous, on est devant un écran, avec la bande de mots qui passe, et qu'on doit faire les respirations, bouche ouverte, bouche fermée, nasale, pas nasale, et tout d'un coup, le personnage se met à s'esclavé de rire, comme ça, comme ça. Si on ne sait pas le faire, on a l'air d'un con. Et si on n'a pas pris des cons de mécoute de comédie pour apprendre à pleurer, pour apprendre à faire semblant, on sait à rire. Si on ne sait pas faire ça, et qu'on ne sait pas... Voilà, c'est ça, la respiration, le souffle, le rythme, les ruptures. Et tout ça se travaille avec du théâtre. Du théâtre. C'est la base de tout. Vous voulez devenir musicien de jazz ? Commencez par la musique classique. C'est 20 ans de conservatoire. Quel que soit l'instrument, et bien notre instrument, la voix, le physique, le corps, notre talent, notre don, nos capacités, se travaillent. D'abord et avant tout, sur les planches. avec un prof de théâtre. Voilà. Tu racontes bien. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.